Donnez un coup de pouce à ceux qui sont candidats à un emploi ou en recherche d'une nouvelle position en entreprise. Lorsque vous devez passer un entretien d'embauche, il y a cette erreur à ne pas commettre, selon notre expert. Benjamin Ngoal nous donne des conseils et astuces dans la rubrique coaching sur ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on a un entretien d'embauche. Bonsoir. Heureux d'être parmi vous ce soir pour vous parler d'un sujet assez important qui concerne la carrière à laquelle la plupart des personnes aspirent. L'entretien d'embauche. Nous allons aborder l'entretien d'embauche de façon inhabituelle. Je vais vous parler plutôt de ce qu'on ne doit pas faire et non pas de ce qu'il faut faire pour avoir un bon entretien. Alors l'entretien d'embauche est comme un plat qu'on prépare. Il faut des ingrédients, il faut respecter le temps de cuisson, et il faut faire attention à ne pas brûler les repas. Mettre la juste mesure de celle par exemple, pour être sûr que nos réponses ne sont pas insipides et qu'il y a une chance que l'on se souvienne de nous, une fois que l'entretien est terminé. Donc nous allons parler d'une série de pistes à éviter pour faire de nos entretiens d'embauche des plats digestes et qui permettent de séduire nos hôtes. Le premier élément que je voudrais évoquer avec vous dans la réussite d'un entretien, c'est le retard. Toute cuisinière qui se respecte sait que le temps de préparation est primordial et il doit être respecté. Alors arriver en retard est quelque chose de très préjudiciable. Nous devons nous rassurer d'être à l'heure, de respecter le temps. Et généralement le conseil que je donne c'est d'arriver un peu avant, disons 10 à 15 minutes avant. Le deuxième élément, c'est un élément très crucial que nous négligeons d'habitude, c'est le vêtement. Je le mets en caractère spécifique parce que nous devons nous rassurer que nous avons un style vestimentaire qui n'est pas négligé et qui est approprié à l'emploi. Un plat aussi savoureux soit-il, s'il est mal présenté, ne donne pas envie de le déguster. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est d'être trop sûr de soi, d'être arrogant. L'arrogance est quelque chose de très préjudiciable. C'est vrai que vous avez mis tous les ingrédients, mais faites attention à ne pas trop vanter votre plat. Laissez plutôt votre hôte l'apprécier et à la fin, jugez si vous êtes un bon cuisinier ou pas. Une autre erreur, c'est le stress. Être stressé ne sert à rien. Vous êtes un bon cuisinier ou vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave. Pour vous rassurer que vous avez mis tous les ingrédients dans la sauce, dans l'ondolet que vous êtes en train de préparer, et alors votre interlocuteur et votre hôte l'appréciera. Une autre erreur, qui est la cinquième, que je voudrais partager avec vous, c'est éviter de raconter sa vie. Alors, faites attention à ce que vos hôtes se concentrent sur le repas et non pas sur votre vie. Ce que vous avez fait avant de préparer votre ndolet, ce que vous avez fait pendant le temps de préparation et après, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est votre ndolet. À moins qu'ils ne vous y invitent, n'en parlez pas. La sixième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas connaître l'entreprise qui vous invite. Alors, l'entreprise qui vous invite est celle qui vous séduit. Alors, elle veut savoir que vous maîtrisez d'où elle vient et ce qu'elle fait. Quel gâchis après avoir préparé un bon repas, de ne pas être en mesure de donner l'origine de votre plat et ses composants. Et enfin, l'erreur, la dernière, c'est d'aborder la rémunération trop tôt. Alors, la question du salaire doit être évoquée à la fin. Faites attention de ne pas l'évoquer trop tôt. Ne mettez pas le cube très tôt dans la sauce. L'ondolet, on met le cube à la fin. Je pense que lorsqu'on a bien fait son ndolet, qu'on a goûté et qu'on s'est rendu compte qu'il n'est pas assez salé, on peut donc mettre le cube. Et c'est ainsi qu'il faut traiter la rémunération. L'idée n'est non pas d'avoir des réponses toutes faites, préparées, répétées, de manière laconique, mais d'être sûr que nous avons mis tous les ingrédients dans notre sauce afin de flatter le palais du gourmet avide du candidat idéal qu'est notre interlocuteur. Alors, je voudrais nous inviter à être de bons cuisiniers, à être de bons cuistots afin que nos interlocuteurs voient en nous le cuisinier idéal pour sa cuisine. Je vous souhaite un bon appétit, je vous souhaite d'être de bons candidats, je vous souhaite d'éviter les sept erreurs que nous venons de voir. Merci de votre attention et à la prochaine. Nous sommes sur le perron du musée national ici à Yaoundé au Cameroun et il se déroule dans cette enceinte, le salon international du livre. Nous avons profité de cette occasion pour vous dérouler ici le menu de cette édition du magazine Carrière qui, vous l'avez compris, s'achève. Mesdames, messieurs, nous espérons que vous avons inspiré travail, courage et persévérance en vue du succès dans toutes vos carrières respectives. Vous pouvez revoir cette émission sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.